et re bonsoir les gens j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour du warrior zoro chic 4 la partie dlc donc qui est complètement indépendante on va dire de l'histoire vu que c'est du facultatif de l'optionnel c'est du dlc donc je me permets de retourner cet épisode ainsi que les suivants tout simplement parce que pour le premier épisode il ya eu un bug au montage clairement j'ai essayé de rattraper comme je pouvais ça était un le bug n'était pas trop on va dire voyant c'était très rattrapable au montage par contre je crois que pour le seul du second jusqu'au cinquième épisode c'était pas possible ah non j'ai décidé de retourner donc ces épisodes là cette fois avec l'autre micro donc celui que j'utilise pour le stream parce qu'en fait j'ai l'impression que l'autre micro donc le turtle celui que j'utilisais habituellement pour les épisodes a décidé de m'embêter ce soir clairement il faut se le dire là je tourne les épisodes il est une heure du matin actuellement une heure deux pour être précise et il faut savoir que juste après avoir terminé les cinq premiers épisodes je fais je vais quand même monter les épisodes on va bien s'amuser on va faire un petit peu de montage donc le premier bon j'ai rattrapé comme je pouvais par contre le deuxième c'était un chaos mais vraiment c'était en fait le truc qui était amontable c'est normalement lorsque je tourne comme ça une vidéo j'ai la vidéo complète la vidéo faisait 12 minutes là je me retrouve avec une vidéo de 33 minutes comment faire pour monter ça et niveau audio le découpage audio se faisait en 10 secondes donc j'avais énormément de parties audio à regrouper sur la table de montage à trier à supprimer à remettre à améliorer bref c'était le bordel donc j'espère que là ça va fonctionner que le micro ne va pas grésiller j'ai baissé le gain histoire de voir un petit peu parce que quand j'utilise le micro là en épisodes le son a tendance à grésiller un petit peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre vu que je l'ai déjà fait je vais pas dire voilà c'est de découvertes puisque non là ça va plus être de la découverte donc en fait comme j'avais dit dans les précédents épisodes je vais pas le faire avec les équipes conseillées ayant fait la plupart des gameplays dans le scénario original là je prends mon équipe et j'avance bien donc voilà c'est tout simplement une petite parenthèse donc on va commencer alors trouver le transporteur ok donc en fait je l'ai pas vraiment dit mais à chaque début de bataille DLC il y a ce genre de message en fait qui nous met un petit peu enfin qui nous explique comment on en est arrivé là pour la bataille puisqu'on n'a pas de petites scénettes entre les officiers en début d'épisode tout simplement et je vais continuer donc de pas changer les musiques je vais essayer comme ça alors par contre il y a une bataille comment dire je vais galérer galérer oui non alors là c'est pas très difficile comme d'habitude l'effet barrière qui se met dès le début de la bataille ça c'est bien ça rend plus que Susanoo c'est quand même un bon perso alors ici il va falloir faire attention bien sûr vous nous trahissez vous êtes des traîtres hein allez hop ça dégage c'est bon alors j'espère également que vous entendrez pas le ventilo qui se trouve juste derrière moi ce qu'il faut croire enfin il faut surtout savoir que je tourne ces épisodes lors de l'épisode de la game crew et franchement c'est pas une bonne idée clairement mais bon comme j'avais terminé de faire ce que j'avais à faire et que j'ai pas prévu de lp mémorise comme je fais chaque année et ben voilà il a fallu on va dire improviser et quoi de mieux que de retourner sur du warrior joroshi ça fait un peu plus de trois mois que réellement que j'ai pas vraiment touché au jeu niveau histoire c'est sûr de tout cela qui me trahir il y a juste à voir les persos il n'y a pas de doute nada oui comme s'il punto allait nous aider et plus encore moi Pour l'origine du chaos, je devrais plutôt prendre l'Athéna qui est beaucoup plus efficace. Hop. Ensuite. On traîne pas, on continue. Si on pourrait intercepter l'officier là-bas, ça serait vraiment le top du top. Chose même qu'on va pouvoir faire sans problème, normalement. Voilà, on perd pas de temps. Ensuite. Ensuite de la bataille. Bien sûr. Pourquoi pas ? Je vais rien dire sur Yonji parce que Yonji, elle est pure, elle est gentille, elle est tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, on va. Par contre, quand même qu'elle a son arme, on va dire, au maximum, j'ai l'impression qu'elle fait pas beaucoup de dégâts quand même pour un mode normal. On va aller. On va trouver le transporteur. On va aller. On va aller. Hop. Il fait quand même mal. Franchement, ce n'est plus le goût des anciens DW, j'ai vraiment peur. Il est là, il mûte qui c'est le patron ? Par contre, elle s'est portée énorme. Je ne sais pas ce que tu as voulu faire, mais ça ne fonctionne pas. Alors ensuite... J'espère vraiment que le son ne va pas grésiller. En même temps, j'ai baissé le gain. Peut-être que le gain était un peu trop élevé. Pour le coup, ça serait tout à fait possible. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ça grésille selon le jeu que je joue, selon les recorders. On ne sait pas pourquoi. Un proche. Un proche. Un proche. Ah non c'est juste ça. Voilà c'est choqué. Je m'en débarrasse tout de suite en fait, tranquille. Donc là normalement j'ai oublié personne. On ne parle pas de personne. Un véritable l'âme de l'âme de l'âme. Donc voilà c'est un petit peu embêtant pour que ça mouisait du côté général pour la rune. J'ai cru trouver d'où ça venait le souci, on verra bien. J'aurai bien ça sur la table de montage. Dommage que ça n'est pas pris là. Oups. Dommage que ça n'est pas pris là. Oups. Dommage que ça n'est pas pris là. On fait tout le tour pour vaincre tous les officiers. On n'en tue jamais assez des gens. Faut le dire. Faut le dire quand c'est heureux. En plus voilà j'ai pas trop confiance. Qu'en que ce sont de simples officiers, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc... Probablement pas. Faut le dire si c'est compliqué. Faut le dire. Mais on ne sait jamais. Faut le dire si c'est compliqué. Faut le dire si tout le monde, je vous le veut. Je veux pas... Faut le dire que je prends le truc, je veux pas vous dire. Bon, ils ont déjà le carry, franchement, pas de problème, je m'inquiète pas. Ça, c'est vraiment pire temps. Pire temps possible. Ah, les origines du chaos, pire truc ever. Attendez, là, ça se tape encore bien. Ce serait dommage, franchement, de devoir essayer. Ah, il s'est payé, on a encore un là-bas. En plus, ça tombe bien parce qu'en fait, cet épisode, quand je l'ai tourné, j'avais une double vidéo. Donc, en fait, même mon épisode était coupé en dos. Donc, allez savoir pourquoi. C'est vraiment la joie, Kanskinsa. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Il devrait pas avoir de problème sur le coup. De toute manière, on prend notre temps. Par contre, le rythme de diffusion, j'en ai optimité. Mais vraiment aucune. Ça arrivera peut-être fin de première semaine de juillet. Après, il y a 10 batailles, peut-être que je regarde si je peux mettre 2 à 3 vidéos par semaine. Je vais caler ça rapidement, du moins les prévoir. En plus des VOD de FF qui... Bon, ça prend un peu de temps, FF, mais bon. C'est pas trop embêtant, quoi. Après, bon, du FF, j'en fais pas non plus énormément. Sauf, voilà, quand ça va bientôt arriver. Il va bientôt avoir FF7. Après, il va avoir FF8. Après, il va avoir le remake de FF7. Voilà, il n'y a pas beaucoup de FF sur la chaîne, clairement. Là, on arrive à quoi ? Euh... 64, 65 vidéos ? C'est plutôt pas mal, hein ? En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite des DLC sur WZ4.